salut à tous alors aujourd'hui je vais vous montrer comment avoir des scénarios gratuits ou payants sur Foonery VTT la première chose à faire c'est d'aller sur le wiki de la communauté Foonery VTT disponible à l'adresse que je vous indique en bas en commentaire fooneryvtt.wiki et là vous allez aller dans la rubrique scénario et contenu vous allez trouver ici dans scénario et contenu vous allez voir tous les scénarios qui ont été recensés par la communauté disponible soit de manière payante sur lignan alien ça va être payant soit de manière gratuite vous en avez quelques-uns sur DD5 vous en avez sur Warhammer de gratuit et en français vous en avez ils sont essentiellement gratuits c'est du fan made donc je peux vous les faire rapidement alien c'est les deux scénarios assez connu chariot of the gods destroyer of wars qui sont les scénarios officiels et produits par l'éditeur freely vous avez les deux avec à l'intérieur on va aller voir le contenu le contenu vous avez tout pour jouer ses clés en main vous mettez devant votre ordinateur vous lisez comme le scénario et vous avez les 10 scènes donc les battle maps des prétirés des objets des tables donc tout ce qu'il vous faut pour pouvoir jouer bien entendu il faut le système de jeu alien pour pouvoir jouer mais ici vous avez bien alien starter set et chariot des dieux vous avez vraiment tout pour jouer sans rien acheter d'autre que cela je vous donne pour information le prix car si vous voulez l'acheter il faut bien entendu aller sur le web shop de freely et donc vous allez pouvoir voir comment acheter le prix en euros ça sera mieux pour tout le monde voilà donc on est sur 25 euros on a bien l'alien rpg starter set avec le scénario chariot des dieux vous avez vraiment tout le système pour jouer et le scénario qui va avec et donc pour acheter il faut bien entendu débourser un peu d'argent et cela vous permettra d'aller sur le site foundry vtt foundry vtt de mettre le code qui que free league va vous indiquer et ça vous débloquera le scénario je vous montrerai plus tard comment aller prendre un scénario que vous avez acheté je reviens sur les scénarios il ya du coriolis donc pareil de manière officielle c'est toujours free league free league fait beaucoup de modules foundry vtt avec des items des personnages non joueurs des journaux des scènes vous avez sur dd5 pas mal de scénario alors du du gratuit et donc compliqué tu vous allez voir vous avez accès directement à ce à ce scénario de la même façon de la même façon je vous montrerai comment le télécharger sur fournerie tout à l'heure donc le cycle de cerberus quelque chose d'un peu antique toujours gratuit la taille ne compte pas de monkey diem les le secret de port venir petite ambiance maritime vous avez signé the vault for the memo is c'est pour les caractères de niveau des personnages de niveau 10 toujours gratuit et on va rentrer dans le payant où vous avez des produits donc là c'est des produits professionnels un complètement professionnel qui s'achète aussi donc vous avez le store un peu pouvoir pouvoir l'acheter avec une là un scénario en quatre voilà en quatre parties des maps des battle maps qui sont disponibles aussi des tokens des pnj des scènes encore une fois un tout tout directement pour jouer un autre scénario niveau niveau 4 et pour dd5 avec encore une fois un tout que les battle maps facile à acheter un c'est sur ce store là et puis on a les fameux cobalt press les 12 aventures donc 12 aventures pour dd5 le premier le second volume donc là c'est cobalt press qui nous a fait ça on parle voilà 15 dollars et on a effectivement à chaque fois une douzaine d'aventures pour des niveaux 1 à 15 on a du de lens traditionnel un savage world et celui-là eh ben il est gratuit voilà c'est le test le test des du système et autrement vous pouvez l'acheter sur sur leur site ive voilà oui on peut l'acheter si on en cliquant un tout simplement sur clip for purchase et puis au at headstone hill de la même façon vous pouvez l'acheter directement nous avons du dungeon crawl classique ce donc un module assez classique qui s'installe rapidement il faut l'acheter sur le magasin des goodman games du fait blood on the trail voilà qui est disponible sur riche de thio en fait il ya ce secret of cats pareil sur l'acheter du système fait il ya aussi deux scénarios forbidden lance raven spurge c'est frilly encore qui fait ça ils en font dessinément beaucoup the by the rich aussi et donc là voilà 85 personnages 185 entrée journal donc ouais on est sûr quand même du lourd en termes de scénario on a du passfinder alors avec aussi différents petits modules on ça s'achète suis chez paizo il y en a combien donc on est sur le passfinder bounty 1 2 3 4 5 quoi jouer à passfinder pendant de longues heures il ya du simba room avec le starter set et le scénario inclus et puis on a un module six aventures pour simba room pareil on est sur frilly encore toujours et encore avec un gros six aventures des gros scénarios 70 pnj 21 scènes donc encore une fois de quoi jouer des heures c'est des heures et on va arriver sur du warhammer en anglais où on est globalement sur du payant pour les grosses aventures on a stater sec le stater set lui birthright adventure le 1 off nights and hard days and mean shadow death on the wake the power behind the throne et puis on a un iphone i on gratuite night of blood avec un parfait anglais donc ça ce sont des scénarios qui vont s'acheter je vais regarder en min shadow sur le site directement de cubicle 7 montrer encore un tout à l'heure comment on installe un monde qu'on a acheté ça c'était pour les scénarios en anglais maintenant je vais aller sur les scénarios en français alors il y en a un peu moins mais ils sont français et ils sont tous gratuits donc on a cinq scénarios gratuits fait par là préparé par la communauté du discours de founerie je voulais vous les montrer tout à l'heure aussi comment ça s'installe donc voilà on est sur des scénarios de qualité qui sont à la fois en anglais et en français voilà ils sont dans les deux langues on a de l'appel d'octoulou vous pouvez le trouver sur le site de toc du rêve de dragon et le dernier et un tout dernier de star wars c'est une version fan mail du sous le soleil noir qui est disponible chez l'auteur directement à télécharger voilà les différents scénarios qui sont disponibles en payant ou en gratuit maintenant je vais vous montrer quand même comment on achète un module payant et comment on l'installe et puis aussi sur les gratuits comment on peut installer un module gratuit je vais commencer en fait par le plus simple c'est à dire les scénarios qui sont disponibles directement sur les modules founerie vtt en fait on a vu à la liste prend le cerberus sinon moi qui est là et donc voilà j'ai déjà installé il suffit d'y aller il est gratuit vous cliquez pour downloader ça va l'installer voilà ça s'installe tout seul là une fois installé il faudra que vous activiez ce module dans un monde dd5 et le scénario sera disponible via ce module donc ça c'est pour les scénarios qui sont disponibles dans un module gratuitement maintenant je vais vous montrer un module payant comment ça comment ça se passe donc revenons à un module payant je vais prendre warhammer ennemis shadows parce que c'est un module que j'ai voilà celui là c'est une campagne c'est c'est un peu plus un peu plus cher on est à 26 euros on l'achète via le site de cubicle 7 donc je suis allé sur le site de cubicle 7 j'ai trouvé ennemis shadow en fondu en module founerie je l'achète et ça va me donner un code un code qui va me permettre de récupérer ce module sur founerie vtt donc vous allez aller sur le site founerie vtt je vais pas aller sur mon compte parce que j'ai tout voilà j'ai tous mes codes et sur votre compte il va y avoir un endroit où il ya écrit premium module premium est tout simplement le code que vous aurez récupéré après avoir payé le code pour avoir accès à ce module où le rentrerait sur le site founerie vtt.com ça vous activera finalement ce module dans votre serveur founerie qui est lié finalement votre licence et donc vous allez avoir si je reviens à mes modules qui sont ici donc dans la partie modules install modules maintenant je devrais avoir un ennemi une shadow j'ai mis le code et en fait si vous avez bien mis votre code d'achat sur le site founerie vtt il y aura là un cadenas qui sera ouvert et pas fermé si je mets mort sur le rec je l'ai aussi mais par contre le dernier power behind the phone je l'ai pas acheté donc j'ai un cadenas fermé donc je le détire pas je peux pas l'installer voilà donc pour en résumé vous achetez un code sur le site du vendeur vous insérez ce code sur le site founerie vtt.com au niveau de votre compte à vous et ça libérera sur votre serveur founerie la capacité de charger le module ensuite je vais vous montrer comment sont ces modules peuvent être installés sur un monde parce que là vous l'avez en mode module c'est un monde après un préfet et donc je vous montrer ça facilement je vais venir sur la campagne de l'ennemi intérieur voilà et je vais aller dans gestion des modules dans gestion des modules je vais aller trouver le module que je viens d'acheter il est ici ennemi shadow je vais cliquer dessus pour l'activer donc là j'ai déjà activé et quand je vais sauvegarder les paraîtres de modules il va vous demander de l'installer sur le monde et donc il va venir en fait populer mettre tous les éléments au niveau de votre monde donc les pnj au niveau des pnj ennemi shadow là vous aurez tous les pnj le texte de la campagne au niveau du journaux etc mais donc le module va venir alimenter votre monde de manière automatique pour les gratuits en français c'est un peu différent je vais regarder par exemple la légende et 5 annonces et gratuit et en fait vous allez devoir aller télécharger un monde un monde directement fait donc ça c'est pas un module ça va être un monde vous allez le prendre via le manifeste je vous montre comment faire avec le json qui est ici donc je copie colle puis je vais aller le mettre directement pour installer un monde revient sur mon serveur info les mondes founeries et puis je vais aller dans l'url du manifeste je vais copier ce que j'ai vient d'avoir je le copie et puis hop il vient de m'installer un monde donc je vois je devrais avoir un monde un nouveau monde voilà wedding à cryotech castle je vais avoir accès directement à ce scénario là qui est avec en français en anglais avec toutes les scènes français en anglais les personnages retirer les pnj beau beau boulot qui a été fait les objets et tout le scénario qui est qui est dispo avec eux mêmes des liens pour aller directement ouvrir les personnages les pnj au cas c'est le mode le scénario est disponible via un monde à télécharger vous mettez directement comme un monde et à utiliser direct donc voilà je vous montre un autre moyen sur le soleil noir ça va ouvrir un répertoire à acheter chargé que vous mettrez directement votre répertoire monde sur fonderie vtt et donc vous l'aurez accès quand vous irez sur votre serveur vous aurez accès dans les mondes à ce monde que vous avez installé il ya pas mal de fan mail pas mal de gratuits donc déjà avec ça vous pouvez jouer quand même pas mal de scénarios faut savoir que fonderie a un autre avantage c'est la capacité comme je voulais montrer là de pouvoir partager des mondes entiers de manière quasiment instantanée en copiant en collant un répertoire et donc sur la communauté fonderie tout ce qui est fait maison donc pas sous copyright pas de scénario d'éditeur on se on peut se les changer il n'y a pas de sujet puisque c'est fait entre mj et des propres scénarios et donc vous en avez sur disponible sur la communauté fonderie vtt je vous mettrai le discorde en commentaire et donc si vous rejoignez la communauté et vous demandez gentiment il y a bien entendu quelques quelques scénarios maison voilà bon jeu pour 2022 sur fondry vtt vous vous Sous-titrage ST' 501